Comment investir dans l'immobilier comme un pro c'est une vidéo qui me tient à coeur parce que quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier on a commencé nous on s'est lancé avec investissement locatif en 2012 donc c'était il y a de nombreuses années et on n'a pas été aidé j'ai pas eu cette vidéo. Comment investir dans l'immobilier comme un pro c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo c'est parti. Salut à toi très cher entrepreneur immobilier je m'appelle Manuel Ravier je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués j'ai des locaux commerciaux des immeubles de rapport des appartements je suis également cofondateur de la société investissement locatif.com une société qui accompagne chaque année des centaines d'investisseurs dans des projets clés en main très rentable alors très rentable selon les villes dans lesquelles on intervient c'est à dire qu'on surperforme le marché on fait mieux que le rendement moyen du marché grâce tout simplement et bien une équipe d'une centaine de collaborateurs pour gérer les projets de nos clients et peut-être ton projet si tu as fait appel à nous concrètement comment ça se passe et bien tout simplement on va rechercher une bonne affaire sur le marché grâce à nos chasseurs immobiliers quand tu te positionnes sur le bien on va à la suite de ça et bien optimiser le plan suivre les travaux de rénovation pour ton compte faire un cahier des charges travaux très rigoureux en fonction des standards investissements locatifs et ensuite et bien meubler décorer le bien pour avoir un effet coup de coeur et pouvoir proposer un loyer sur la tranche haute du marché parce que et bien tu te retrouves avec un bien haut de gamme qui est tout simplement mieux que les autres biens qui sont proposés à la location sur le marché dans cette vidéo je vais t'expliquer comment investir dans l'immobilier comme un pro c'est une vidéo qui me tient à coeur parce que quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier on a commencé nous on s'est lancé avec investissement locatif en 2012 donc c'était il ya de nombreuses années et on n'a pas été aidé j'ai pas eu cette vidéo que j'aurais voulu peut-être avoir à l'époque j'ai pas une vidéo récap qui me montrait une espèce de carte de l'investisseur qui me permettent et bien d'appréhender les différentes problématiques les différentes thématiques les différents points auxquels et bien j'aurais dû faire attention en tant qu'investisseur donc j'ai fait plein d'erreurs tout simplement tu le sais alors c'est pas grave avec du recul parce que c'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant qu'on développe aussi son patrimoine et les erreurs sont pas forcément toutes très graves certaines peuvent être coûteuses en argent ou en temps ou les deux parfois et donc voilà j'ai voulu faire cette vidéo si tu souhaites te lancer si tu as déjà investi dans l'immobilier donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais te livrer des pépites et je suis persuadé que ça va et bien t'aider dans tes investissements immobiliers alors le cinquième point c'est d'opter pour des biens qui s'autofinance alors qui s'autofinance ça veut pas forcément dire que le bien sans apport doit s'autofinancer dans ma bouche ça veut dire que tu vas mettre l'apport nécessaire pour que ça ne soit pas ensuite chaque mois et bien difficile de compléter pourquoi parce que si par exemple tu dis ben moi manuel je voudrais investir à paris je voudrais investir à lyon ou à bordeaux dans une ville qui est cotée et donc ça ne va pas s'autofinancer donc est-ce qu'il faut fuir ces villes là je pense moi que ça peut être hyper stratégique hyper intéressant d'investir dans des zones patrimoniales mais dans ces cas là il faut être en mesure d'étaler relativement la dette et de mobiliser de l'apport souvent d'ailleurs les gens qui investissent dans des zones patrimoniales et bien ont de l'apport parce que c'est plutôt des gens qui ont des moyens et donc en fait ils vont mobiliser de l'apport de manière à ce que l'opération derrière soit équilibrée que ça ne soit pas un effort mensuel donc voilà mon conseil si tu n'as pas d'apport que tu débuts dans l'investissement va dans des zones où tu peux ne pas faire d'efforts mensuels si tu as la chance et bien d'avoir de l'épargne d'avoir une excellente situation et que tu veux faire du patrimonial ce qui est mon cas aujourd'hui je fais aussi beaucoup de patrimonial j'ai encore acheté cette semaine un bien à paris et bien grâce à l'apport et grâce au fait que je vais acheter sur 20 ans et bien je te garantis que ça va s'équilibrer et donc j'aurais une fois comme je le matérialise toujours comme ça dans ma tête une fois que j'ai lancé la fusée en orbite c'est à dire que j'ai fini l'opération c'est loué ça s'auto paye tout seul alors oui j'ai mis de l'apport au départ mais si j'en ai et à la suite de ça ça s'auto paye et donc ce n'est plus une douleur et je peux me concentrer sur une autre opération donc attention toujours à avoir quelque chose qui ne te coûte pas d'efforts mensuels et ça va rejoindre le point que j'ai dit juste avant alors que l'opinel par exemple te coûte chaque mois et peut te coûter beaucoup d'argent alors le sixième point quand on investit dans l'immobilier comme un pro c'est de soigner son dossier bancaire voir tes banquiers non pas comme des méchants banquiers comme je vois souvent chez les débutants il prend des frais de dossiers il me prend des frais bancaires il faut que tout le monde gagne sa vie mais comme de réels partenaires qui vont accompagner dans le développement de ton patrimoine on le dit toujours sans crédit eh bien il n'y a pas de projet donc tu dois être bien avec tes banquiers tu dois les bichonner tu dois les considérer avec respect comme de vrais partenaires les laisser aussi gagner leur vie sinon ils seront pas intéressés pour travailler pour tes beaux yeux et à partir de là eh bien tu vas pouvoir fidéliser plusieurs partenaires bancaires et développer massivement ton patrimoine immobilier ça passe aussi bien sûr comme je l'ai dit par avoir un dossier bancaire irréprochable je le mettrai d'ailleurs dans les dans les liens sous la vidéo dans la description un modèle de dossier bancaire n'hésite pas à le télécharger c'est gratuit tu mets ton prénom ton email et je te l'envoie et tu auras un modèle de dossier bancaire que tu peux copier pour faire ce que j'ai fait moi j'ai levé avec michael on a levé environ à 2 donc divisé par 2 environ 15 millions d'euros dans l'immobilier en cinq ans emprunté donc c'est la valeur aujourd'hui notre patrimoine et beaucoup avec de la dette alors le septième point c'est tester la demande locative je t'en dis je t'en parlais au tout début quand tu calculs ta rentabilité quand tu fais un projet essayer d'être sûr que tu vas avoir de la demande locative derrière comment on fait ça c'est très simple soit tu mets des fausses annonces sur le bon coin par exemple et tu vois les appels que tu as soit tout simplement tu vas voir plusieurs agences pas celles qui te vendent le bien pour avoir des avis réels et tu essaies d'expliquer ce que tu veux faire se faire du haut de gamme parce que parfois moi j'ai même des clients chez l'investissement locatif qui me disent monsieur ravier c'est trop cher et en fait je dis mais à quoi vous comparez comparez avec des biens du même standing parce que si tu fais de la location haut de gamme tu vas louer plus cher qu'une location en mauvais état c'est logique donc compare ce qui est comparable renseigne toi auprès de professionnels test des fausses annonces et tu verras si tu as des demandes et si il y a une demande sur le secteur avant de te positionner c'est un point important pour avoir aussi les bonnes hypothèses par rapport à ton rendement locatif je te conseille aussi toujours de prendre deux hypothèses la fourchette basse de loyer la fourchette haute pour prendre en compte aussi l'effet saison c'est ce qu'on fait chez investissement locatif si tu es client si tu veux lancer un projet que nous tu verras toujours on a une hypothèse basse parce que les saisons qui sont plus tendu que d'autres même dans les zones tendues et une hypothèse haute pour les saisons par exemple la rentrée scolaire où il ya une très forte demande le huitième point si tu veux investir comme un pro c'est d'être capable de faire du marketing sur la mise en avant de ton bien tu es un investisseur pro donc tu as fait les choses bien tu as fait des travaux pour générer de la valeur avec les travaux tu as meublé décoré le bien c'est magnifique bravo maintenant c'est la dernière étape de mise en valeur du bien pour le mettre sur le marché c'est un peu comme quand tu vas dans une grande surface tu vas dans une grande surface tu as le meilleur produit du monde mais tu as un packaging qui est pourri est ce que les gens vont l'acheter est ce qu'ils vont le savoir tu as un biscuit par exemple super qui est bio qui est délicieux c'est génial tu as inventé le nouveau nutella bio il est encore meilleur mais tu as un packaging qui est pourri et à côté tu as le packaging de ferro rocher qui est magnifique ils ont bossé leurs trucs pendant des années ça à ton avis les gens vont acheter quoi et bien tout simplement ils vont acheter le meilleur packaging donc tu as un bien de qualité ce qu'il faut maintenant c'est que tu sois en mesure de le mettre en valeur donc ne fais pas l'impasse je le vois trop souvent ne fais pas l'impasse sur un photographe professionnel trop souvent je vois des gens qui me disent manuel mais je comprends pas j'arrive pas à louer au bon prix etc il me sollicite et je regarde je leur dis bah envoie moi ton annonce je regarde l'annonce bon déjà le texte est pourri ça donne pas envie et deuxièmement je vois les photos je dis mais attends mais qui a pris les photos est ce que là tombe bien moi qui ai l'oeil je comprends ce que tu as fait et il est bien les photos sont dégueulasses est ce que tu as fait des photos professionnelles grand angle en éclairant bien photographe c'est un métier personnellement quand je fais des photos moi même j'ai pas du tout la qualité d'un photographe immobilier donc n'hésite pas à passer par un photographe professionnel c'est un investissement je sais ça va coûter un peu d'argent demande une facture et tu pourras le passer en charge c'est encore autre chose mais dans ta fiscalité mais ça va te permettre d'avoir un bien qui révèle 100% de son potentiel sur les sites d'annonces qui va accrocher l'oeil des gens qui cherchent des logements qui va se démarquer des autres annonces et qui va te permettre et bien de gagner du temps et d'avoir plus de candidatures donc de louer plus rapidement ton bien le neuvième point et bien c'est le point de la durée de remboursement du crédit et là je reviens ce que je te disais au début avec mon ami Rémi si tu te rappelles mon ami Rémi me disait Emmanuel j'ai emprunté sur une durée courte parce que je ne veux pas payer trop d'intérêt je vais donner un exemple sur un emprunt de 150 mille euros que tu empruntes à la banque aujourd'hui si tu empruntes sur 15 ans tu as une mensualité de 950 euros environ donc c'est à peu près si tu empruntes sur 20 ans tu as environ 750 euros de mensualité si tu mets sur 25 ans tu as encore moins donc la logique c'est quoi je lui dis oui tu vas payer plus d'intérêt mais ça te laisse 200 euros de moins donc en 1 ta capacité d'endettement qui est calculée par la banque sera plus forte puisque tu auras moins de crédit tu aurais une mensualité plus faible l'encours c'est le même mais tu auras une mensualité de crédit plus faible et il me répond oui mais c'est 200 euros là qu'est ce que tu veux que j'en fasse puisque de toute façon les livrets a etc les comptes de trésorerie ne sont pas rémunérés et là c'est là que c'est hyper important d'avoir un mindset d'investisseur à ce moment là tu peux très bien dire que et bien ces 200 euros tu vas les mettre de côté sur un compte chaque mois donc quand l'argent arrive hop tu épargnes 200 euros et ces 200 euros là vont faire des petits soit tu les investis pour diversifier tout simplement en bourse dans les métaux précieux dans les crypto monnaies dans ce que tu veux dans d'autres actifs soit tu les conserves donc là ils seront effectivement pas rémunérés mais tu vas les utiliser parce que ça va te faire un petit pécule et ce petit pécule petit à petit ça va grossir et donc ton épargne tu pourras l'utiliser pour un nouveau projet immobilier quand tu retourneras voir la banque tu pourrais lui dire bah regardez j'étais en plus de ce projet immobilier j'étais en mesure d'épargner chaque mois et j'ai donc quelque chose j'ai un apport que je peux mobiliser pour un nouveau projet donc voilà donc garde toujours en tête quand on est un investisseur immobilier on n'a pas intérêt à se dire qu'on rembourse le plus vite possible bien ça c'est un peu l'erreur du débutant on a plutôt intérêt à se dire est ce que je pourrais faire d'autres projets derrière est ce que je suis confort avec ce remboursement pour ma famille est ce que je suis à la gorge parce que j'ai pris mon maximum de capacités et si mon boulot se grippe si c'est une crise sanitaire etc comme on est en train de le vivre ça se complique et donc comment je vais faire pour rembourser à la fin du mois je te conseille moi de pas vivre avec cette peur le but c'est d'être confort d'avoir de l'épargne de pouvoir encore être à l'aise et donc de pouvoir faire de nouveaux projets d'investissement immobilier c'est comme ça que j'ai bâti moi un patrimoine qui est phénoménal et grâce à mes partenaires bancaires que je remercie puisque je sais que certains me regardent et regardent régulièrement les vidéos mais c'est vraiment grâce à cette stratégie d'étaler la dette profiter des taux bas avoir de l'épargne en étant toujours sécure et en investissant dans des biens bien sûr qui sont rentables et on arrive maintenant au dixième et dernier point et c'est un point qui est peut-être le plus important de tous donc merci déjà d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo s'il te plaît tu peux mettre un petit like ça m'encourage à en faire plein d'autres ce point là c'est le point de la tête les gens viennent me voir et me disent manuel pour toi c'est facile c'est facile parce que tu as la société investissement locatif leader dans l'investissement clé en main pour les gens qui veulent investir dans l'ancien etc rentable pour toi c'est facile tu as une équipe de 100 personnes pour toi c'est facile tu gagnes bien ta vie pour toi c'est facile si ça moi je suis parti de zéro je suis parti de zéro j'aime bien le dire ça veut pas dire que si j'étais parti avec de l'aide ça aurait été moins bien ça veut simplement dire que c'est pour te dire tout est possible quand j'ai commencé cette entreprise mes parents n'étaient pas investisseurs j'ai commencé avec 5000 euros sur mon compte bancaire j'ai michael avait la même chose on a commencé de zéro on n'avait pas de réseau on n'avait pas de connaissances etc ça veut dire qu'avec l'envie si tu as l'envie si tu as les bons conseils si tu as l'état d'esprit tu peux soulever des montagnes quel que soit l'âge auquel tu commences c'est véridique et moi je te dis honnêtement ce qui fait la différence entre des gens qui réussissent des gens qui échouent ou des gens qui vivotent et des gens qui explosent c'est uniquement le mental donc avoir confiance en soi savoir s'écouter savoir aussi prendre des risques j'ai toujours moi cette image en tête de je sais pas si tu l'as déjà fait mais moi quand j'étais gosse j'allais me baigner dans les lacs en savoie à côté de chez moi avec mes amis donc là on y allait en vélo on était des gamins et on sautait des arbres et c'est un truc qui est tout bête si tu as déjà sauté dans l'eau de d'arbres de falaise ou des choses comme ça c'est vraiment ce truc tu es en haut tu es en haut tu regardes en bas je sais pas si tu l'as déjà vécu et c'est où tu as peur tu as un nœud dans le ventre et pour autant ton ami vient de sauter devant toi donc tu sais que tu que tout va bien se passer et là tu fais ce petit pas et là hop tu es en chute libre et c'est vraiment ça quand on se lance dans entrepreneuriat quand on se lance dans l'investissement immobilier c'est la différence entre la personne qui réussit celle qui échoue ou qui réussit à moitié et celle qui explose c'est ce petit pas cette capacité que tu dois avoir et ça c'est pas un acquis de naissance tu peux le travailler c'est la capacité à dire la partie cérébrale de mon cerveau a analysé j'ai calculé tous les rendements j'étais sur tous les sites de simulateurs c'est une folie je sais exactement le dixième de pour cent de rendement etc moi excuse moi je serai pas vulgaire mais pour moi c'est bien mais si tu sais que l'opération est rentable personnellement je fais pas ces calculs là parce que j'en vois pas l'intérêt mais une fois que tu sais que tu as une bonne opération qu'elle est rentable que tu es un dixième en plus un dixième en moins dans 15 ans honnêtement tu t'en fous tu dois tout simplement savoir quelle est ta stratégie et honnêtement sur cette chaîne youtube gratuitement tu trouves énormément de conseils sur la fiscalité sur comment trouver la bonne affaire tu as déjà tout ce qu'il te faut pour réussir dans l'immobilier donc je t'invite encore une fois à t'abonner à activer les notifications mais pour revenir à notre sujet l'idée c'est que moi je vois trop de gens qui sont trop cérébraux ils sont là ils sont et on le voit souvent dans le profil ingénieur et je dis pas du tout comme une critique c'est bien d'analyser c'est bien d'avoir un profil ingénieur d'être capable de faire des calculs de dingue mais à un moment si tu ne franchis pas si tu ne fais pas ce petit pas où tu te jettes dans le vide où tu passes à l'action si à chaque fois tu fais une offre puis tu te tu recules parce qu'en fait tu te fais peur et tu dis ah bah non finalement il y a une excuse hop j'utilise excuse pour me retirer comme je le vois parfois eh bien tu n'auras jamais ton empire immobilier tu n'auras jamais un gros patrimoine immobilier c'est pas grave on n'est pas obligé d'avoir ça pour être heureux mais dans ces cas là tu dois te regarder dans la glace et te dire ok je me sens pas aujourd'hui donc je travaille sur moi sur ma confiance etc ou alors tout simplement je me fais à l'idée en me disant je vais pas me faire peur en faisant une offre m'enlevant mais voilà parce que je vois moi trop de profils comme ça et qu'ils me disent manuel mais comment tu fais bah comment tu fais tu agis une fois que tu as la méthode que tu as analysé ton marché que tu as compris tous les fondamentaux tu ne maîtrises pas 100% mais tu n'as pas besoin de maîtriser 100% pour faire un investissement rentable c'était vraiment le message que je voulais te donner mais tu as besoin d'avoir confiance en toi d'être bien accompagné et à partir de là de te lancer de passer à l'action dans cette vidéo on a vu les 10 points pour investir comme un pro tu as déjà énormément de choses et bien qui vont t'aider dans cette chaîne youtube je te dis tu vas trouver énormément de pépites tu peux télécharger des choses qui vont t'aider notamment pour le dossier bancaire directement dans la description de cette vidéo n'hésite pas à me laisser un commentaire me mettre un like si la vidéo t'a plu ça m'aide énormément et à me dire ce qui aujourd'hui te bloque pour passer à l'action quelles sont tes excuses ça m'intéresse vraiment de le savoir dis le moi en commentaire et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao